Amen. Est-ce là une façon de pénétrer chez moi ? Vous oubliez que je suis une princesse. La reine ne vous recevra pas. Ses ordres demeurent. Vous serez confinés dans la tour pendant l'examen des charges qui pèsent contre vous. Préparez ces affaires. Je suis avec elle jour et nuit. Elle n'a jamais rencontré ce boyat. S'il y a bien eu conspiration, elle y est totalement étrangère. Si ce que vous dites est vrai, elle n'a rien à craindre. Faisons vite. La marée va redescendre. Je veux lui écrire, plaider ma cause. Vous seriez bien avisé de ne pas la défier. Et vous, vous seriez bien avisé de vous rappeler que je suis moi aussi fille de roi. Votre Majesté, ma chère sœur Marie, je vous demande humblement de vous souvenir de la dernière promesse que vous m'avez faite, que je ne serai pas condamnée sans preuve. Et voilà que sur votre ordre, je dois être emmenée à la tour. Cet endroit qui s'y est mieux aux traîtres qu'à une sœur loyale. Je vous supplie de me recevoir pour entendre mon témoignage. Car je jure devant Dieu que je n'ai jamais pris part, ni poussé, ni consenti à un quelconque complot contre vous. Cela suffit. Elle vous a bernée d'où l'ordre que vous êtes. C'est encore une de ses ruses. Elle croit pouvoir m'amadouer en gagnant un peu de temps. Maintenant, la marée est perdue. Vous permettez. Votre Majesté, il y a une autre marée à l'aube. Nous pouvons… La transporter de jour ? Pour que ses partisans puissent l'enlever et fomenter une autre rébellion en son nom ? Faut-il donc toujours que je pense à tout ? Que signifient ces traits, Lord Gardiner ? Je pense qu'elle craignait que l'on puisse ajouter quelques mots qui l'incrimineraient. Qu'elle soit conduite à la tour demain. Lord Gardiner, je souhaite que vous vous chargiez de son interrogatoire. Et ne me décevez pas cette fois.